Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. On ne va pas reparler encore de l'indisponibilité et du forfait officiel de Kylian Mbappé face au Bayern de Munich. Ce qui est plus grave dans cette blessure, c'est que non seulement il va rater le Bayern de Munich, mais il va rater aussi Marseille la semaine prochaine et l'AS Monaco. Et là, ça commence très clairement à être inquiétant. C'est là qu'on voit que M. Campos le clown, comme je l'ai renommé, n'a même pas pu anticiper les blessures, les suspensions. En plus de cela, que tu avais déjà des blessures avant les blessures de Mbappé, Ramos et compagnie. La cheville de Neymar, ça inquiète le club en interne, ça inquiète les médecins. Et M. Campos était au courant de tout ça. M. Campos était au courant des problèmes de fébrilité et de solidité de la défense parisienne. Il n'en a pas tenu rigueur. Parce que M. est plus directeur sportif du Celta Vigo que du Paris Saint-Germain. Même M. Nasser Al-Rélaifi a essayé un petit peu de le réveiller, de le secouer, de le bouger. Mais apparemment, ça n'a pas suffit. Les médicaments donnés par Nasser Al-Rélaifi ou son médecin à Luis Campos n'ont pas fait effet, très clairement. Alors, maintenant, il n'y a aucun remplaçant. Déjà qu'avec Mbappé, avec Ramos, avec Kipembe, avec Nuno Mendes, c'est compliqué. Mais alors, sans Mbappé, sans Ramos, sans Kipembe, tu n'as même pas de remplaçant au niveau de ces joueurs-là. Quoique Ramos, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose en soi. Mais voilà, peut-être que Ramos, dans ce genre de match-là, il aurait pu peut-être se réveiller. Mais bon, c'est un peu utopique. Alors maintenant, la cerise sur le gâteau, comme vous le savez, Messi a 35 ans. Messi va sur ses 36 ans. C'est vrai que Messi a fait un bon match contre Montpellier, surtout une belle deuxième mi-temps. Et qu'il avait l'air plus à l'aise et plus libre sur le terrain, quand Neymar et Mbappé ne sont pas là. Mais malheureusement, voilà, Messi a 36 ans. Messi est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Ça fait des mois et des mois qu'on nous dit qu'il y a un accord pour une prolongation de contrat. Alors là, on apprend, on apprend en Angleterre que Luis Campos a pour priorité absolue le départ de Neymar l'été prochain. Qu'il le voulait aussi l'été dernier, ça n'avait pas pu se faire. Et l'été prochain, ça se fera encore moins. Parce que Neymar est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Voilà, voilà, monsieur Campos. C'est ça la réalité des choses. Parce que tes très grands dirigeants qui t'ont choisi, ont choisi de prolonger Neymar jusqu'en 2027. Moi, je serais eux, je l'aurais prolongé jusqu'en 2040. Ça aurait été quand même plus concevable. Bref, trêve de plaisanterie. Neymar ne voudra jamais quitter le Paris Saint-Germain. Surtout avec un salaire de 30 millions d'euros par an. Où il est dans un confort exceptionnel. Où on le laisse tout faire. Jamais. Après, que Chelsea le veulent, que d'autres clubs le veuillent, il n'ira pas. Très clairement, il n'ira pas. A moins qu'il pète les plombs littéralement, il n'ira pas. Il est trop dans le confort à Paris. Alors, Luis Campos voudrait virer Neymar. Ce départ pourrait permettre au Paris Saint-Germain de financer l'achat d'un joueur au profil offensif, jeune et dynamique. Les trois options privilégiées et prioritaires pour l'été prochain sont Marcus Rashford de Manchester United, Raphaël Leao du Milan AC et Victor Ozymen du Napoli. Quoi qu'il en soit, que tu recrutes Leao, Rashford ou Ozymen, ça te coûtera minimum 80 à 90 millions d'euros. Ça, c'est sûr et certain. Moi, Rashford, j'en veux pas. Très clairement, j'en veux pas. Raphaël Leao, pour moi, ça doit pas être la priorité. Mais pour moi, un mec comme Victor Ozymen en attaque, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait vraiment être l'attaquant que tu recherches, très clairement. Et si Campos avait été un minima incompétent, il aurait repris Moïskine cet hiver. Je pense que ça aurait pas été compliqué de convaincre la juve de faire venir au moins Moïskine en prêt, qui connaît le Paris Saint-Germain, qui connaît la maison, qui connaît les joueurs, qui connaît les supporters, qui connaît les dirigeants, qui a marqué en une saison 19 buts sans être titulaire. Moïskine en attaque était la recrue idéale. On va pas reparler de Skriniar, on va pas parler des autres joueurs, Ziyech et compagnie. Mais c'est là que tu vois que même si Campos aurait fait un mercato, alors que ça n'est pas le cas, parce que c'est le mercato zéro, complètement zéro, même ça, il n'a pas prévu de le faire. Très clairement. Donc c'est un incompétent fini. Et je pense que là, ce gars-là est devenu le plus incompétent du Paris Saint-Germain. Et pourtant, je pensais pas que ça aurait pu être possible. Donc quoi qu'il en soit, ces joueurs ont un coût, mais je vois pas l'intérêt. D'accord ? Si c'est pour vendre Neymar, pourquoi pas ? Mais ça va être très compliqué de le vendre. Au salaire qu'il a, dans le confort qu'il est, je suppose qu'il voudra pas partir. Après, il va falloir se poser la question de prolonger Messi ou pas. Très clairement. Je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre de voir quel match va nous sortir Messi. On peut pas s'enflammer sur une deuxième mi-temps contre Montpellier. Ça reste Montpellier, une équipe très très faible. Si Messi nous fait un match sur quatre, ça va pas être possible. Et vu que Messi va avoir 36 ans à la fin de son contrat, je pense que ce serait mieux de ne pas prolonger Messi, qui a un plus gros salaire que Neymar, que plutôt de dégager Neymar. Après, si tu dégages les deux, pourquoi pas ? Ça, ce serait l'idéal. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, Messi, c'est vrai, dans certains cas, sur la régularité, apporte peut-être plus qu'un Neymar. Pour moi, Neymar n'est plus un joueur offensif, mais plus un milieu de terrain, pour moi. Un petit peu à la ravière pastorée à son époque. Donc, moi, je pense que c'est ça, ce qu'il faut faire. C'est plus... En fait, un mec comme Messi est plus fiable que Neymar. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent dégager Neymar plutôt que Messi. Parce que certes, Messi est plus âgé que Neymar. Mais Messi est plus fiable que Neymar. C'est-à-dire que Messi se blesse très peu. Et Messi est toujours là, quoi qu'il en soit, pour les grands rendez-vous. Et il va vouloir toujours gagner. Je ne pense pas que c'est le cas de Neymar. C'est ça, le problème. Messi, s'il peut gagner la Ligue des Champions, il la gagnera. Surtout avec deux clubs différents, en plus d'avoir gagné la Coupe du Monde. Là, ça prouverait qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Mais surtout, je vais donner un petit conseil à M. Campos. Déjà, débarrasse-toi de Ramos, déjà. Premièrement, débarrasse-toi de Ramos. Tu vas économiser 15 millions d'euros par an. Et si tu ne peux pas te séparer de Neymar, tu dois te séparer de Messi, malheureusement. C'est la vérité des choses. Messi touche 41 millions d'euros par mois. Donc ça te ferait faire une économie quand même de 41 millions d'euros. Ce n'est pas à négliger. Et en espérant que M. Campos arrive à faire deux ou trois ventes. Mais ça, j'en doute. Personne n'en a été capable au Paris Saint-Germain. À part un petit peu Leonardo en 2019, où il avait vendu pour 60 millions d'euros de jeunes. Là, honnêtement, moi, ce que je ferais, c'est très clairement, je compterais sur les jeunes. Là, pour l'instant, honnêtement, vu le fair-play financier qui ne veut pas nous lâcher, moi, j'arrête de recruter. Voilà, honnêtement, j'arrêterai de recruter. Et je ferai avec les jeunes. Et je ferai quelques années de transition. Ce n'est pas grave. Du style comme le Real Madrid a fait ou comme Chelsea l'a fait à une époque. Voilà, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. On a compté un petit peu sur les jeunes. On les a fait monter. On les a formés. Voilà, pourquoi pas former Ismaël Garbi ? Pourquoi pas former de plus en plus Emery, qui a marqué ? Pourquoi ne pas donner plus de chance à d'autres joueurs qui ne jouent pas assez ? Les mecs qui vont revenir de près, pourquoi pas les faire progresser ? Un Icardi qui est en pleine bourre à Galatasaray ? Pourquoi pas le remettre en attaque ? Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Quand quelqu'un ne veut pas que tu recrutes, quand quelqu'un ne veut pas te faire quelque chose, essaye de faire avec ce que tu as. Très clairement. Voilà. Après, Skriniar, il va arriver libre. Donc ça, c'est une arrivée gratuite. Donc tant mieux. Mais voilà. Arrêtez de recruter. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous recrutez, c'est de la merde. Donc ça ne sert à rien. Autant ne pas recruter. Faites confiance aux jeunes. Et essayez d'avoir des joueurs en prêt ou en fin de contrat gratuitement. Voilà, je pense que c'est mieux. Et pendant 2-3 ans, ne pas recruter. Que le fair play financier nous laisse tranquille. Et de repartir à zéro. Et pourquoi pas vendre Mbappé l'été prochain. Pour une grosse somme. Pour refaire complètement l'équipe. Voilà, très clairement. Ça serait une bonne chose. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Sous-titrage ST' 501